Bienvenue sur One Chronique Show, aujourd'hui on va parler d'alimentation en compagnie d'un spécialiste. Détox, est-ce que c'est efficace ? Manger sain, c'est quoi exactement ? Et puis les promesses des compléments alimentaires sont-elles vraiment justifiées ? En compagnie de Sébastien qui est praticien de médecine traditionnelle chinoise depuis 15 ans à Annecy, donc dans la région de Haute-Savoie, on va se demander si l'alimentation n'est pas un nouveau business. Les régimes à la mode, bref, plein de choses comme ça avec un spécialiste, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de m'inviter. Alors moi je me dis ok, c'est un médecin, d'accord, nous on a des médecins aussi qui sont un petit peu moins dans la tradition de la Chine, qui s'occupent un petit peu de nutrition aussi, pourquoi on devrait t'écouter toi plus que les autres ? Déjà je trouve que la médecine occidentale ne s'occupe pas tant que ça, de nutrition justement. C'est quelque chose qui manque énormément. Après il y a les diététiciens qui sont eux spécialistes de la nutrition, et donc là on est dans la nutrition moderne. Malheureusement la nutrition moderne ne s'attache qu'aux vitamines, aux minéraux, aux calories, et quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise et quand on la pratique, on se rend bien compte que c'est largement insuffisant. D'autre part, la nutrition comme elle est conseillée du point de vue de la médecine occidentale est largement, je dis bien largement, influencée par les industries agroalimentaires, donc l'industrie laitière et autres types d'industries agroalimentaires. Et malheureusement ça fausse toutes les données. Par exemple, on va vous dire en France qu'il y a besoin de tant de milligrammes de calcium par jour en apport journalier, alors qu'en fait à l'OMS c'est trois fois moins. Mais parce qu'en France on est un pays d'agriculture et on produit beaucoup de lait, il y a besoin de beaucoup faire consommer du lait pour enrichir certaines industries agroalimentaires. Donc c'est faussé par l'argent. Alors que la médecine traditionnelle chinoise, l'argent ça compte pas, tout ce qui compte c'est le bien-être et la bonne santé depuis des milliers d'années de tout un chacun. Alors évidemment, t'es un praticien médecin chinois qui gagne sa vie, mais ça va pas plus loin. Je n'écris pas, comme certains médecins pour certaines industries agroalimentaires, des articles dans la presse en vantant les produits laitiers ou d'autres types de produits en me touchant 10 000 ou 20 000 euros sur mon compte pour cet article. Pas du tout. Alors j'avais dit que c'était un foin, j'avais dit que ça allait être une espèce de bombe, parce que là on va vraiment dire les choses, je vais peut-être me faire censurer, peut-être que le bombe n'existera plus ensuite. En tout cas, il faut dire les choses, je trouve que c'est vraiment important. Alors pourquoi les spécialistes ne sont pas d'accord ? T'as peut-être répondu un petit peu à la question quelque part, mais c'est une question de sous encore. En fait, les médecins français qui, pour certains, parlent quand même d'alimentation, alors ça va être très rapide. On va dire, madame, pour votre ostéoporose, il faut consommer 3 produits laitiers par jour. Monsieur, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Etienne s'est donné du programme de nutrition santé, qui est un programme qui a été financé, enfin c'est une association, pardon, qui est financée en grande partie par aussi les industries agroalimentaires, et qui se base notamment sur une grosse recherche qui s'appelait SuviMax à l'époque, et qui a fait, dans toute l'Europe, où on a donné des compléments alimentaires riches en certains éléments à des personnes pendant très très longtemps, et à l'arrivée, ils ont tiré la conclusion qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il fallait manger 3 laitages par jour, etc. Mais en fait, cette recherche est aussi financée par les industries agroalimentaires, et malheureusement, donc, c'est faussé de A à Z, puisque les médecins tirent leurs informations de cet organisme, on va dire, et voilà, du coup, les patients français écoutent bien gentiment et mangent leurs produits laitiers au risque de se déglinguer d'autres, de se créer d'autres problèmes de santé.